Bonjour, dans la dernière vidéo, on s'est occupé de calculer la dérivée de la fonction arcsinus. Dans cette vidéo, on va essayer d'appliquer exactement le même raisonnement pour dériver la fonction arccosinus de x. Donc cette fonction-là, je vais te la noter ici, c'est g de x, je la note comme ça, arccosinus de x. Et donc c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Et c'est une bijection de l'intervalle fermé moins 1, 1 sur l'intervalle fermé 0pi. Voilà, ça je te rappelle ça parce que maintenant j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de calquer ton raisonnement sur celui qu'on a fait dans la vidéo précédente et de calculer tout seul la dérivée de la fonction arccosinus. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc je vais partir de la définition d'une fonction réciproque. Donc je sais que si je prends le cosinus de g de x, je vais l'écrire comme ça, et bien ça me donne le nombre x. Et je vais dériver cette relation-là, terme à terme. Donc pour le membre de gauche, je vais avoir g prime de x multiplié par la dérivée de cosinus x calculée en g de x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc je vais mettre un moins ici, et ici je vais avoir sinus de g de x. Et ça c'est égal à la dérivée de x qui est égale à 1. Voilà, ça c'est ce que j'obtiens quand je dérive cette relation-là, terme à terme. La dérivée du membre de gauche doit être égale à la dérivée du membre de droite. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant j'obtiens cette expression-là de la dérivée de g. C'est moins 1 sur sinus de g de x. Voilà. Alors comme dans la dernière vidéo, on ne peut pas s'arrêter ici, puisque sinus de g de x, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à calculer. C'est le sinus de l'arc cosinus de x, donc ce n'est pas très pratique. Et je vais de nouveau utiliser la relation trigonométrique fondamentale, qui me dit que le sinus carré de g de x plus le cosinus carré de g de x, ça c'est égal à 1. Ça c'est une version du théorème de Pythagore. Et ce qu'on remarque ici, c'est que cosinus de g de x, c'est x. Donc cosinus carré de g de x, c'est x au carré. Donc finalement, cette relation-là, elle me dit que le sinus carré de g de x, et bien c'est égal à 1 moins x au carré. Et donc sinus de g de x, sinus de g de x, et bien c'est la racine carré de 1 moins x au carré. Racine carré de 1 moins x au carré. Alors ici, je fais exactement la même remarque que dans la vidéo précédente. Je ne peux pas prendre la racine carré négative de 1 moins x au carré, puisque dans l'intervalle 0pi, en fait, le sinus d'un nombre est toujours positif. Donc ce nombre-là est forcément positif ici, c'est pour ça que je prends la racine carré positive. En tout cas, maintenant, j'ai terminé, puisque je peux donner une expression de la dérivée de g directement en fonction de x, c'est moins 1 sur racine carré de 1 moins x au carré. Et pour terminer, je fais juste une remarque sur le domaine de dérivabilité de la fonction arc cosinus. En fait, la fonction g' est définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Puisque, effectivement, g' n'est pas défini pour x égale moins 1 ou 1.